Bonjour à tous et bienvenue dans cette 52e vidéo d'un ex-no-life bricole consacré à comment changer une vitre. Je vous la fais courte, je suis toujours dans la rénovation de mes volets et vieilles portes en bois. Pour la porte de la cave, je pensais changer une mastic autour des fenêtres car ils sont vieillots et débordés de partout. Je fouille sur internet et trouve la théorie. Faut chauffer au décapeur thermique le mastic et une fois ramolli, on l'enlève doucement avec une spatule. Et j'insiste sur le doucement car comme un gland, j'ai cassé la vitre. J'ai dû faire un choix, soit me dire c'est pas grave une fêlure, soit changer la vitre. A la première vitre, je me suis dit c'est pas grave. Mais vu qu'à la seconde, j'ai refait la même connerie, pas le choix, faut changer. Deuxième tour sur internet pour voir combien ça coûte du sur-mesure en vitrage. Ça pique, presque 70€ pour les 3 vitres. Du coup, j'ai opté pour du plexiglas. C'est beaucoup moins cher, 30€ et surtout j'ai moins de risque de recasser la vitre. Me voici donc avec mes 3 encoches vides. Et toujours la théorie lue sur internet pour changer une vitre. Théorie toute belle toute rose, vous imaginez bien. En qui j'ai aucune, mais aucune confiance. Matériel, il vous faudra une vitre, des pointes de vitrier ou des petits clous, un petit marteau, du mastic à vitrier, une spatule et de l'issue-tout. Étape numéro 1, on nettoie l'encoche pour qu'il ne reste aucun résidu de mastic, de verre ou de poussière. Ensuite, on met à peine de mastic au fond de l'encoche pour que la vitre se plaque dessus. Mettez-en pas trop, histoire que ça dégueule pas de l'autre côté. Ensuite, plaquez la vitre et plantez avec un petit marteau, 2 pointes de vitrier par côté. Protégez bien la vitre avec un chiffon, ce serait con de l'abîmer. Enfoncez-les bien pour qu'ils ne gênent pas lorsque vous mettrez le mastic. Tout ceci servira au maintien mécanique de la vitre. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai rien respecté de ce que j'ai dit. J'ai mis des petits clous car j'avais pas de point de vitrier, confinement oblige. Bon, ça à la rigueur, c'est pas grave. Sauf que je les ai pas assez enfoncés. Et donc pour l'étape 2, ça va me faire chier. Ensuite, j'ai utilisé une massette car je retrouvais pas mon marteau. Donc, c'est risqué, surtout avec les conneries que j'avais déjà faites. Étape numéro 2, on met du mastic tout autour. Suffisamment pour lorsque vous ferez le lissage, il y en est assez. Et pas trop pour pas que ça déborde de partout. Et ça, à part l'expérience, c'est chaud à trouver. On bloque la spatule à 45 degrés et on lisse. On enlève l'excès qu'on dépose sur un chiffon ou l'essuie-tout pour avoir toujours une spatule propre. Une fois fait, et quand je dis ça, ça veut dire une fois que vous aurez bien galéré à avoir un résultat à peu près concluant, racler le surplus sur le bois et sur la vitre. Et à partir de là, j'ai appliqué la citation, le mieux est l'ennemi du bien. Si ça vous paraît correct, mais qu'il y a quelques retouches à faire, il y a de grandes chances qu'en les faisant, vous abîmiez ce qui a été bien. Donc, prudence. Attendez 48 heures et avec une éponge bleue, celle qui ne rêle pas, enlevez le surplus qui reste. Conclusion. Pour une première fois, et pour le résultat que j'avais avant, je vais m'en contenter. Mais franchement, ça roxe pas. Qu'est-ce que je changerais ? Déjà, je prendrais des pointes de vitrier pour pouvoir bien les enfoncer et que ça ne me gêne pas pendant le lissage. J'achèterais un lissoir pour mastic, pour avoir quelque chose d'uniforme et propre. Et finalement, j'opterais pour un mastic en pot qui a l'air de ressembler à de la pâte à modeler, donc sûrement plus simple à poser. N'hésitez pas à donner en commentaire vos retours d'expérience sur ce projet et vos avis. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. C'est très 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 important. Et n'oubliez pas, ne jouez pas trop et vous pouvez m'insulter, mais uniquement avec des guillemets.